Vous avez l'impression que votre carte graphique est en panne ? Nous vous conseillons de la tester avec le logiciel Furmark. Furmark, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel gratuit qui va permettre de tester la stabilité de la carte graphique lorsqu'elle est fortement sollicitée. On va pousser la carte graphique dans ses derniers retranchements. A noter que dans une utilisation normale, une carte graphique n'est jamais sollicitée à ce point. Il va donc falloir télécharger le logiciel Furmark. Le lien se trouve en description. Il va toujours bien prendre la dernière version disponible en cours. Une fois qu'il est téléchargé, on l'installe. Une fois l'installation terminée, on va faire un petit tour par les réglages. On va cocher la case fullscreen, mettre la résolution à celle de votre écran et mettre l'anti-aliasing au maximum. On va aussi aller dans le menu Settings et cocher Dynamic Background, Burn-in, Extreme Burn-in et Post-FX. Une fois les réglages terminés, on peut lancer le test en appuyant sur le bouton GPU Stress Test. Il y aura une dernière petite fenêtre de validation où il faudra simplement cliquer sur Go. A partir de là, vous aurez un écran comme celui-ci qui va apparaître. Votre machine va monter en température et je vous rassure, on est là pour ça. Normalement, ça devrait se stabiliser aux alentours de 70-80 degrés. C'est tout à fait normal, la carte graphique est fortement sollicitée. Donc dans l'idéal, on va laisser le test tourner pendant 30 minutes, 1 heure. Et pendant ce temps-là, on laisse sa pièce se réchauffer et on va se prendre un petit café. En fonction de comment s'est déroulé le test, on va pouvoir définir si la carte fonctionne correctement ou non. Si elle ne fonctionne pas correctement, on va rencontrer l'un de ses symptômes. Soit le PC a frisé et a redémarré. On a rencontré des choses qui ne devraient pas être à l'écran, ce qu'on appelle des artefacts. Autrement, on a eu un écran noir ou bien un écran bleu, un écran d'erreur Windows. Si aucun de ces événements n'a été rencontré, alors il est possible de continuer de tester sa carte graphique avec le logiciel Uninja Ineven. N'hésitez pas à consulter le reste de notre playlist d'épanage pour essayer de trouver une solution aux problèmes que vous rencontrez. Autrement, n'hésitez pas à partager, liker et commenter, ça nous fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada